Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de notre histoire de la petite fille qui voulait voir le désert. Comme tu le sais, cette découverte d'album s'inscrit dans notre projet de voyage autour du monde, qui a débuté tout d'abord par la découverte de l'Afrique, que je situe juste ici dans notre carte du monde, que nous avons découvert à travers l'oiseau de pluie, mais aussi par Baobonbon ou d'autres albums que nous avions eus en classe. Et cette fois-ci, nous découvrons un deuxième continent, qui est le continent de l'Océanie, qui se trouve ici. Et qui, tu le sais, est le continent le plus petit du monde, mais qui englobe aussi une énormité, une multitude d'îles, qui là sont invisibles à l'œil nu sur notre carte du monde, mais qui sont à l'intérieur de l'océan. Et le plus grand pays de l'Océanie est donc le pays de l'Australie, qui est donc le pays sur lequel se base cette histoire. Pour remettre un petit peu le contexte de l'histoire, je vais reprendre l'histoire depuis le début. Donc, je vais refaire les épisodes 1 et 2. Et je vais aller un petit peu plus loin cette fois-ci pour que l'on voit ensemble notre troisième épisode. D'accord ? À la fin de cette vidéo, je poserai quelques questions de compréhension pour voir si vous, les CP, vous avez bien compris. Et les CE1, il est important aussi que vous y répondiez et que vous soyez bien attentifs, car ce troisième épisode, donc ce troisième nouveau épisode de l'histoire, va être le support de travail de demain, puisque c'est demain que vous allez avoir des petites questions de compréhension pour voir si vous avez bien mémorisé et compris le sens de l'histoire. D'accord ? C'est parti ! On y va pour l'histoire. Sois bien attentif, donc mets-toi dans un endroit calme. Si possible, si tu as, mets un casque ou des écouteurs pour n'entendre que ma voix. Alors, on y va pour la suite de l'histoire. Tinkiri était une petite fille pleine de vie qui habitait dans un village du désert australien. Chaque jour, elle voyait le soleil apparaître derrière la grande colline et elle demandait à sa mère. Maman, mais qui est-il derrière la colline ? Et chaque jour, sa mère lui répondait « Derrière la colline, il y a le grand désert, un endroit qui n'est pas fait pour les petites filles. Seuls les adultes peuvent s'y aventurer, car c'est un monde dangereux qui ne connaît pas ses secrets. Un jour, tu pourras toi aussi aller là-bas. Mais avant, il te faut grandir et écouter les anciens du village. Ils ont beaucoup de choses à t'apprendre. Mais Tinkiri n'écoutait jamais personne. Elle préférait jouer avec ses amis et n'en faire qu'à sa tête. Un jour, elle s'aventura en dehors du village. Mais sa mère la rattrapa et la ramena fermement par le bras en lui disant « Ne t'éloigne jamais plus, c'est beaucoup trop dangereux. Je vais te dire ce qu'il y a derrière la colline. Il y a Panglalangu, l'ogre à la peau de lézard, qui dévore les enfants perdus. » Malgré les avertissements de sa mère, Tinkiri voulait à tout prix aller derrière la colline. Elle proposa à ses amis Yelpie et Mima de tenter l'aventure avec elle. Les fillettes se montrèrent peu enthousiastes à son idée. « Mais nous sommes encore trop jeunes, » dit la sage Yelpie. « Nous ne saurons pas nous débrouiller toutes seules dans le grand désert. Et puis, il n'y a Panglalangu. » « C'est vrai, » poursuivit Mima, « il a déjà enlevé des enfants et les a mangés tout cru. » « Oh, vous n'êtes que deux froussardes, » se moqua Tinkiri. « L'ogre à la peau de lézard ? Mais ce n'est qu'une histoire pour faire peur aux enfants. Puisque c'est comme ça, j'irai toute seule. » L'occasion se présenta quelques jours plus tard. Toutes les femmes du village étaient parties ramasser des oignons sauvages. Et les hommes étaient occupés à dresser des chevaux. Tinkiri en profita pour se mettre en marche. « Où vas-tu de si bon matin ? » lui demanda le vieux Tipli, qui était assis sous un arbre. « À la crique ! » mentit Tinkiri. « Oh, ne va pas plus loin ! » lui cria le vieil homme. Tinkiri avait maintenant dépassé la crique et se trouvait face à la colline. Une énorme joie envahit son cœur. « Ça y est ! » se dit-elle fièrement. « Dans quelques minutes, je serai en haut de la colline et je verrai enfin ce qu'il y a derrière. » Et elle s'élança, légère, à l'assaut du mont. Une volée d'oiseaux du désert salua son arrivée au sommet. Et ce qu'elle y découvrit alors l'émerveilla. Un horizon sans fin où se détachait, ici et là, la forme d'un arbre ou un tapis de fleurs rouges. Elle s'assit et regarda longtemps ce paysage extraordinaire. Le silence fut soudain interrompu par un bruit étrange qui venait du ventre de Tinkiri. Elle sourit. « J'ai faim et je n'ai pas pensé emporter de la nourriture. Ce n'est pas grave. En descendant de l'autre côté, je trouverai bien de quoi manger. » Voici la fin de notre troisième épisode. Je vais maintenant te poser quelques petites questions pour être sûre et vérifier que tu as bien compris l'histoire. Tout d'abord, quel est le prénom du personnage principal de ce livre ? Oui, si ta réponse était Tinkiri, ta réponse était exacte. Tinkiri est le prénom de la petite fille qui voulait donc voir le désert. Qui rencontre Tinkiri lorsqu'elle sort du village avant de traverser la crique pour arriver derrière la colline ? Qui la met en garde ? Si ta réponse était Jilpli, le vieil homme, alors ta réponse était exacte. Avant de s'enfuir du village, Tinkiri croise sur sa route le vieil homme qui lui dit de ne pas aller plus loin que la crique car ensuite la colline est dangereuse. Est-ce que Tinkiri respecte les avertissements du vieil homme et de sa maman et s'arrête à la crique ? Ou est-ce qu'elle va un petit peu plus loin ? Tu as raison, Tinkiri n'écoute pas les avertissements ni de sa maman ni de ses copines et certainement pas du vieil homme du village. Elle dépasse la crique et voit enfin la colline. On sait même qu'elle monte et gravit la colline à son sommet. Qu'est-ce que ça veut dire gravir la colline jusqu'à son sommet ? Cela veut dire que Tinkiri monte tout en haut de la colline et atteint le point le plus haut. Le sommet d'une colline, c'est le point le plus haut de la colline. On dit qu'elle y aperçoit un tapis de fleurs, l'horizon et de multitudes de petits arbres. On dit aussi qu'une volée d'oiseaux arrive derrière elle du désert pour saluer son arrivée. Qu'est-ce que cela veut dire une volée d'oiseaux ? Je répète exactement le texte. Une volée d'oiseaux, ça veut dire que c'est un immense groupe d'oiseaux qui arrive en même temps qu'elle sur la colline et qui vient la saluer lorsqu'elle arrive au sommet de la colline. Une fois arrivée sur la colline et une fois avoir observé l'horizon du désert, qu'est-ce qui arrive à Tinkiri ? Oui, elle entend un bruit étrange venant de son ventre. À ton avis, qu'est-ce qu'elle a oublié de faire avant de partir ? Oui, tu as raison. Tinkiri a oublié d'emporter avec elle de la nourriture et de quoi se restaurer. Et elle part d'ailleurs à la recherche de nourriture vers le quatrième épisode. La suite donc de cette histoire se fera donc jeudi, ensemble. En attendant, les CP, je vous laisse lire le tapuscrit, donc le texte de l'histoire, si vous voulez, demain, pour vous remettre en tête l'histoire. Et les C1, demain, nous ferons ensemble les petites questions. Donc vous pourrez revisionner la vidéo de l'épisode numéro 3 et les petites questions que je pose à la fin de la vidéo pour vous remettre dans l'histoire. Et on découvrira ensemble la suite donc jeudi. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501